bonjour je vous présente le jeu ranger 3 édité par l'horiciel en 1987 avant toute chose je vous demanderai de cliquer sur le petit icône en bas à droite de ma vidéo pour vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez avoir différentes vidéos concernant différents thèmes qui sont dans mes playlists d'ailleurs donc je lance le jeu donc comme je disais ça a été édité par l'horiciel en 1987 pour les thompson TO8 TO9 et TO9 plus donc on va commencer le jeu maintenant c'est un jeu d'aventure donc c'est un jeu d'aventure à scénario multiple qui se tape par des commandes au clavier et donc vous scratcher sur une planète qui s'appelle Bellatrix et le but c'est de pouvoir aller dans un château pour pouvoir réparer votre WC et repartir en fait le jeu je l'ai terminé en l'espace de une matin enfin ce matin quoi en deux heures je l'ai terminé donc c'est très très rapide en fait par contre il y a des pièges partout alors donc surtout il y a des pièges partout mais il faut pas oublier de prendre des objets qui nous sont utiles donc là il ya déjà un désert mais on prend pas l'eau parce qu'il est empoisonné et j'ai bien fait de prendre le paralyser parce que il sert à tuer pas mal d'ennemis enfin à paralyser pas mal d'ennemis ça ne tue pas ça ne fait que paralyser en fait le but du jeu c'est comme un c'est comme un qu'on appelle ça enfin un jeu où il faut trouver alors liste des commandes je les mets dans le texte de la vidéo youtube en fait votre paralyser il a il a il a il a un nombre de coups de coups limités une araignée à six pattes vous avez déjà vu ça quelque part c'est déjà bizarre bon bref mais enfin c'est comme si une autre planète c'est comme quand vous regardez le film comment s'appelle de james cameron là où il ya des hommes bleus avatar voilà j'ai pas crise serpents comme il fallait dans l'avatar dans l'avatar en fait bouff ah bah décidément ah mais j'y arrive pas ah qu'est ce qui m'arrive ah là là voilà non dans l'avatar en fait vous avez des mammifères à six pattes et des dragons à quatre ailes donc c'est un peu bizarre voilà 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 je tape tout vite au clavier donc comme je lui disais le paralyser le paralyser a un nombre de coups limité et il faudra tenir compte parce que donc là je vais au sud donc je parle en fait on peut acheter de la nourriture et puis en fait on n'aura pas besoin pour terminer le jeu on verra ça par la suite enfin on peut voir les points de vie qui nous restent en tapant sur la touche stop du clavier Thompson il y aura 61 donc voilà temps de dire bon mais ça suffit largement pour finir le jeu en fait là je vais au sud et la combinaison en fait elle sert à se protéger du volcan et là je ne prends pas mais je cueille la fleur alors si je mets si je mets prendre fleur vous voyez ce que ça va faire voilà donc il faut la cueillir qu'est-ce que j'écris ah ok j'ai oublié un i hop voilà bon je retourne au nord comme ils ont hors d'usage là je vais à l'est là j'ai une barque alors si je fais à l'est qu'est-ce qu'il va me faire après de traverser à la nage parce qu'en fait alors si je mets prendre barque vous voyez ce qu'il se passe vous n'avez pas le droit donc voilà par contre là je vois une canne à pêche euh... voir barque je vais aller voir barque prendre canne à pêche donc là je retourne vers l'ouest nord est là je vois un pont avec une échelle en fait l'échelle c'est un attrape-nigot il ne faut pas la prendre ça ne sert à rien par contre je peux faire voir mur il y a une lire cachée donc je vais prendre lire il faut faire un plan du jeu mais il n'est pas très grand le labyrinthe il doit le faire il y a peut-être une quarantaine de cases à tout casser donc c'est vraiment un jeu qui est très limité pardonnez il est autorisé à prendre la sabbat donc là on va à l'ouest et là je vois un pont alors je fais voir pont alors ça peut être voir ou regarder c'est la même chose regardez moulin moulin alors lire inscription j'ai tendance à parler inscription voilà regardez bien cette phrase sphère retourne en fer quand on rencontrera le cerbère c'est la phrase qu'il faudra prononcer donc là je vais au nord donc je vais voir champ voir série voir mince minute prendre non voir trident voir trident voir trident zut je me suis encore planté voir donc finis ok prendre trident donc là je vais dans le sud hop je suis à l'est sud donc là je peux prendre la barque parce que le pêcheur m'a donné l'autorisation je vais à l'est et là je rencontre une sirène l'arène des profondeurs donc je lui donne je donne le trident près de l'endroit où tu as découvert tu trouveras le moyen de vaincre le cerbère bah c'est ce que c'est ce qu'on a vu en fait c'était l'ordre alors lui c'est un génie bah il faut juste lui parler donc en fait la clé elle ouvre la porte de la cabane près de la rivière donc la princesse bleue alors hop tu ne trouves pas au château ce qu'il te faut donc il faut aller au château et là je lui donne la fleur et elle me donne une fiole en échange alors je vais voir combien j'ai au niveau des points de vie 39% bon alors je vais faire manger les pommes et là je reste ce que j'ai au niveau des points de vie hop 57% donc là je viens au sud je retourne au sud là comme j'ai la clé je retourne dans la cabane prendre alors là je ne peux pas traverser si je fais directement un possible de traverser la neige il faut toujours prendre la barque là je vais à l'ouest toc là je vais au nord à l'ouest et j'ouvre j'ouvre la cabane ok entrer euh prendre alors je vais plutôt faire voir cabane bâton donc je prends le bâton donc là je ressors vers l'est je vais au sud et là je vous demande de compter le nombre de verres qu'a l'aubergiste vous comptez bien le nombre de verres et puis vous le notez quelque part donc là cette fois je vais à l'est donc c'est la phrase qu'il fallait sphère retourne donc là je vais au nord en fait je n'aurai plus besoin de retourner là alors je regarde voir croix prendre croix et bien en fait il faut utiliser un autre verbe croix on a besoin de la croix alors la croix ça sert d'arme contre un ennemi je pense que vous allez deviner quel genre d'ennemi c'est je ne vous en dis pas plus donc vous souvenez le bûcheron il a dit de se méfier du fakir en fait il faut il faut le paralyser lui aussi c'est un ennemi ah oui il fallait compter le nombre je retourne au sud compter le nombre de de colonnes qu'il y a sur le temple il faut compter parce que ça sert c'est pour une énigme à la fin j'ai oublié donc je vais au nord donc on lui donne le bâton donc là c'est un mot de passe alors là c'est ouvre toi muraille alors paralysé alors je vais avoir plus de recharge sur mon sur mon paralyser je vais voir paralyser paralyser ok bon là je vais pour le sud là je ne peux pas voilà et c'est là que j'utilise le mot de passe ah zut voilà ouvre toi muraille à voix libre je peux passer hop et là je tombe sur un troubadour Stradivarius bon je vais parler de Stradivarius si je mets parler troubadour c'est pareil alors si je lui donne la lyre c'est un troubadour donc ne va pas au château en fait on verra ce que ça donne je vais au sud et là j'ai un vampire c'est pourquoi j'ai pris la croix donc je fais montrer la croix donc j'aurai le vampire voilà bon voir château voir voir nuage le ciel se couvre voilà bon bah si je vais à l'est c'est là maintenant il se travaille le match du pays vous interviez accès du château et je vous parle en ces termes étrangers il te faut pour accéder au château passer cette dernière épreuve combien y a-t-il de colonnes au temple de Torgos alors c'est pour ça que je vous ai demandé de compter tout à l'heure donc je mets le chiffre mais combien y a-t-il de verre sur l'étagère de l'auberge de Brent alors c'est par contre là c'est vrai que c'est des preuves que j'ai pas su trouver ou alors Bélatrix c'est la planète sur laquelle on est mais j'ai pas vu d'emplacement marqué d'une croix mais en fait j'ai trouvé ça par hasard 3 bien le mode je vous ai accès au château vous trouvez une navette qui vous permet de regagner la terre et voilà le jeu est terminé comme je vous ai dit c'est très très court ça a moins de 15 minutes c'est un c'est un long play mais alors la durée de vie du jeu est très courte alors c'est un jeu d'horriciel mais bon enfin voilà ça aurait pu être plus long en termes de durée de vie je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir ciao